Salutations chers Youtubers c'est Valiant Step donc pour ma série en fait sur Soldier of the Alliance donc c'est mon épisode je sais plus trop combien peut-être se doit être dans la vingtaine d'épisodes je crois donc voilà en fait un épisode un petit peu un petit peu spécial donc en fait là je venais de me connecter et puis en fait c'est un petit épisode comme on comme disent certains Youtubers comme j'avais entendu par exemple le dire Exerve en fait qui est un collègue un ancien collègue de Nicolas Verlet que je cite souvent en fait Nicolas Verlet aka arrobas Puyo donc alias Puyo P-U-Y-O en fait donc de l'équipe Gang Cult journalistes jeux vidéo alors je sais pas s'ils ont fait c'est ce que je dis moi c'est en fait moi j'avais pas fait en fait mais je comprends en fait Puyo comme Exerve comme Greg comme Yuki Shiro comme Boula Poire Gotoze tous les gars en fait de l'équipe Gang Cult en fait dont j'ai regardé bon là ça fait un petit moment ça fait peut-être depuis le début de l'année en fait donc finalement ça fait depuis quasiment le début de l'année en fait que je regarde plus trop leur chaîne YouTube mais autrement j'avais regardé une bonne partie de leurs émissions Gang Cult en fait sur sur YouTube j'avais j'avais regardé pratiquement tout leur stock d'émissions Gang Cult donc bon c'est pour ça je les connais je les connais assez en fait et donc alors je sais pas si Puyo par exemple a fait avait fait le SJ parce qu'ils sont intitulés journalistes jeux vidéo mais en fait ça convient parfaitement alors c'est possible qu'ils aient fait une école de journalisme sur moi vous savez je suis alors comme là je vais vous montrer mon blog Tumblr après comme je fais régulièrement sur ma chaîne YouTube donc au niveau du bureau du desktop fenêtré Windows etc donc en fait je sais pas si par exemple Puyo ou Yukishiro etc qui sont intitulés journalistes jeux vidéo et je les comprends je pense qu'ils en méritent le titre et en plus bon ça fait à peu près une bonne petite quinte ça doit faire 10 15 ans facile que Game Cult existe comme émission et donc ils sont intitulés journalistes jeux vidéo et donc Nicolas Verlet aka Puyo et alors je mets tout le temps en fait hashtag mon fort hashtag c'est en fait mon nom de famille c'est mon fort et mon arrière-grand-père mon arrière-grand-père s'appelait Nicolas donc bon simplement voilà ça me fait c'est comme ça et donc hashtag musclor et donc en fait je sais pas si ils ont fait par exemple l'ESJ de Lille l'école supérieure du journalisme de Lille je suis abonné moi sur mon compte Twitter et je suis abonné au compte de l'ESJ parce qu'en fait c'est moi j'étais quand j'étais au lycée à la fin des années 80 en fait j'étais un lecteur quand même du magazine l'étudiant et en fait je me rappelle que j'avais dû avoir en fait j'avais dû me prendre le grand guide des métiers de l'étudiant vers 88 un truc comme ça et donc je crois me rappeler que dedans il y avait dû y avoir une publicité pour l'ESJ de Lille donc l'école du supérieur de journalisme de Lille donc en tout cas je ne l'ai pas fait c'est pour ça que je m'intitulerais pas en plus n'ai pas le passé professionnel en fait de Greg Puyo Yukichiro Boulapoire machin donc voilà c'est à dire que moi je prendrais pas je pourrais pas me prendre le titre de journaliste en fait j'ai pas ni l'expérience professionnelle ni fait la voie royale au niveau de l'école etc des études par contre bon comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne en fait moi j'avais par contre fait la voie royale pour les enseignants dans l'étudiant de 1988 etc j'avais j'avais repéré en fait quand j'étais au lycée c'est là que j'avais commencé ce mois c'était un peu une vocation c'est en fait mais à l'époque à la fin de tout à la fin des années 80 ça s'appelait encore instituteur en fait ça s'appelait encore instituteur dans le guide alors je vous renvoie le guide de l'étudiant il devait y avoir les fameuses illustrations de Gérard Mathieu donc et qui d'ailleurs devait dire sur la profession de l'instituteur le scandale ce n'est pas nos nos trois mois de vacances le scandale c'est vos onze mois de boulot devait dire Gérard Mathieu en fait qui doit qui devait être à peu près de la génération de mes parents j'ai dû vérifier sur sur wikipédia et qui devait illustrer en fait les les magazines l'étudiant dans les années 80 etc et donc voilà et donc en fait donc en fait bah en fait ça me faisait penser c'est pour ça je vous je montrais ça faisait penser en fait quand je me suis connecté en fait ce matin donc ça me faisait penser donc là en fait je mets voilà alors donc là c'est mon ordinateur alors moi c'est un moi je joue sur laptop je joue sur laptop donc laptop versus desktop alors là je vous renvoie à austin evans austin comme la marque de voitures evans qui est un youtubeur californien d'une vingtaine d'années il doit être entre 20 et 30 et en fait c'est en fait ça et joue le rôle de de vendeur sur de vendeur sur sur youtube sa chaîne youtube c'est en fait c'est comme s'il était vendeur pour toutes les marques d'ordinateurs il fait pas mal de trucs sur les laptops soit donc versus desktop et c'est donc austin evans et donc là ça y est c'est remis on est donc le vendredi 14 donc voilà hop et donc en fait j'avais commencé à mettre ça genre je m'étais connecté donc comme voilà je m'étais connecté voilà sur mon truc sur sur warcraft ce matin et hop après ça me faisait penser ça me faisait penser en fait alors ça me remet tout le temps voilà en fait c'est ce que j'ai comme je vous ai fait quand j'ai fait là cette semaine en fait oui cette semaine en fait j'ai fait un premier épisode en fait pour strong gold pour en fait strong gold et que d'ailleurs j'ai c'est en fait la chaîne du youtubeur allemand zokit qu'on a là et que je vous montrerai tout de suite après en fait qui m'a donné l'idée en fait de faire strong gold donc zokit youtubeur allemand et bon j'aime bien bah moi il faut savoir que j'avais fait au collège et au lycée enfin moi j'ai fait de l'allemand dès la sixième dès la classe de sixième parce qu'en fait j'avais dû être bon élève en primaire et souvent les bons élèves en primaire dans les années 80 en fait on les orientait en première langue allemand parce que c'était réputé l'allemand était réputé une langue plus difficile que que l'anglais ou l'espagnol donc en fait on m'envoyait ce qu'avait fait souvent un bon primaire en fait en langue en première langue allemand et moi j'avais fait première langue allemand donc on m'avait laissé le choix mais en fait bon bah voilà j'avais fait première langue allemand quoi et donc bah donc en fait c'est pour ça c'est à dire qu'en fait bon j'ai jamais été très bon en allemand évidemment c'est à dire qu'en anglais en anglais au collège j'étais bon j'étais bon en anglais bah oui parce que quand je l'ai pris en deuxième langue je voulais justement rattraper le fait que j'avais pas été très bon en allemand mais bon mine de rien quand on ingurgite de l'allemand pendant tout collège et tout le et tout le lycée évidemment c'est à dire que bon par exemple on donne un texte en allemand je suis capable de bien lire parce qu'en fait au moins quoi c'est à dire que quand on en fait pendant tout le collège et tout le lycée c'est à dire que bon évidemment ça rentre un peu quand même donc et donc en fait ça pour l'explication que j'aime bien aussi regarder ce que font les allemands et d'ailleurs d'ailleurs forge of empire c'est à dire qu'en fait moi quand je me suis remis un peu sur ordinateur là je me suis remis début 2014 sur ordinateur et donc d'ailleurs mon compte twitter j'avais dû le créer en janvier 2014 donc vous voyez en janvier 2014 j'ai dû créer mon compte twitter qui est lié en fait à ma chaîne youtube et donc en mars 2014 j'avais dû en fait faire grepolis donc qui est en fait de inno games comme forge of empire donc en mars 2014 j'ai dû faire grepolis et donc vous voyez en mars 2018 j'ai fait the west donc sur ma chaîne youtube vous avez la série the west sur ma chaîne youtube j'avais dû faire 19 épisodes un truc comme ça et donc qui est aussi de inno games donc vous voyez ça fait w w1 la première guerre mondiale 2014 grepolis 2000 mars 2014 grepolis mars 2018 the west the western star le journal en fait le quotidien qui est jour en voie à wikipédia qui doit vraiment exister en fait et j'ai fait un wikia j'ai même moi j'ai moi même créé un wiki en fait donc un fandom f-a-n-d-o-m sur the western star en fait j'ai pratiquement rien mis mais j'ai mis simplement une petite capture d'écran et puis un petit début d'article sur le fait qu'il y avait vraiment un journal qui s'appelait the western star comme dans le jeu the west par inno games qui sont des développeurs allemands donc contrairement à ubisoft etc donc là on voit mon petit logo ubisoft un uplay voilà et donc voilà en fait là donc comme stronghold en fait où je que j'ai pris en fait l'idée sur zokit là on voit alors je montre mon logo second life donc vous voyez et c'est parce que en fait c'est clair que quand on se connecte comme ça le matin en fait bon vous savez bah par exemple si on prend l'exemple de nicolas verlet accapouillot hashtag mon fort hashtag musclor en fait donc dans l'équipe game cult si vous allez sur game cult alors c'est game en quatre lettres et cult avec un k en quatre lettres aussi et donc sur youtube et ben en fait je crois que ça peut arriver ça a dû arriver en fait bon à l'équipe game cult nicolas verlet pouillot hashtag mon fort hashtag musclor en fait de dire par exemple de donner l'expression de prendre l'expression qui est assez connu des fois jeu de chômeurs alors jeu de chômeurs alors comme disait de pardieu et blanc dans les années 80 ouais tu es chôme du machin truc mûche enfin bon les trucs des années 80 quoi et donc donc en fait et donc ça me faisait penser quand on se connecte le matin donc en fait voilà c'est à dire qu'en fait il faut savoir que donc moi je suis je serais volontaire en fait à une immigration au canada bon moi je suis de la france de l'ouest un je suis plus hashtag renne 2 que hashtag metz donc metz est de la france nancy metz est de la france et rennes évidemment ouest de la france et évidemment moi je suis de l'ouest de la france et donc en fait bah il faut savoir que les immigrants au canada historiquement ça s'explique géographiquement l'ouest de la france est en première loge à l'ouest de la france on n'a que 4000 kilomètres d'atlantique si je peux m'exprimer ainsi à traverser pour être au canada on est directement en première loge et donc c'est généralement les canadiens sont en regie originaire dans une bonne match pour une bonne majorité les canadiens en fait francophone donc les québécois de l'ouest de la france en fait il ya beaucoup en fait de canadiens qui ont des origines de la france de l'ouest en fait et donc canada anglophone canada francophone et donc en fait il faut savoir que le rmi rest ça ce qu'on appelle le rmi rest ça en france moi je suis bénéficiaire du rmi rest ça et donc alors hashtag remy milligan et donc il faut savoir qu'au canada en fait on appelle ça apparemment être sur le bien-être et donc qu'est ce que le bien-être social donc bah par exemple je peux mettre là on voit aussi qu'un article de l'express sur la l'express c'est le point l'express à nos deux hebdomadaires nationaux le point l'express très connu j'étais aussi abonné dans les années 80 donc quand j'étais ado quoi donc le point l'express bien-être au travail mort là c'est pas le même truc mais par exemple si je me mets là qu'est ce que le bien-être social sur canada apparemment ça doit être un site à moitié gouvernementale au moins officiel un canada.ca apparemment ouais gouvernement du canada voilà donc voilà alors le bien-être social voilà ça en fait c'est alors bon là je vous renvoie à tremblay l'écrivain canadien tremblay en fait qui doit être assez populaire au canada en fait moi en fait tremblay en fait un des meilleurs amis sinon le meilleur copain de mon frère en fait s'appelle et il est français il s'appelle tremblay mais en fait en france bon en fait il doit y avoir ça doit être un nom qui doit être assez représente c'est pas un nom très fréquent mais c'est pas un nom très fréquent en france bizarrement il est c'est quand même un nom évidemment c'est un nom français et il y en a aussi en région parisienne il y en en région parisienne des noms de lieux le tremblay à côté des aéroports orlis roissy surtout roissy je me demande s'il n'y a pas tremblay en france un truc comme ça donc en île de france donc en région parisienne et autrement c'est un nom qui est assez représenté dans le centre ouest français je pense tout grand ouest français à la limite en débordant un peu sur le centre de la france donc en fait et et donc ouais le meilleur copain de mon frère s'appelle tremblay en fait s'appelait tremblay et mais en france l'écriture souvent ça peut être aïès et en fait c'était le cas pour le copain de mon frère et par contre en au québec c'est le il faut savoir que tremblay c'est le nom de famille numéro 1 au québec faut savoir que tremblay c'est hyper fréquent au québec évidemment ça c'est le nom de famille numéro 1 mais ce qu'il y a ça s'écrit à y la forme orthographique de tremblay au québec c'est à y et donc je renvoie à un écrivain qui est assez populaire au québec qui s'appelle tremblay doit y avoir peut-être plus d'un écrivain qui s'appelle tremblay moi je parle de celui par exemple qui écrit satan tour le raca dieu etc donc en fait c'est un peu des propos qui sont recueillis dans les transports en commun etc je sais plus si c'est dans les années 80 90 un truc comme ça voir 70 voir 60 parce qu'en fait tremblay ça se trouve il est de la génération de mes parents en fait l'écrivain tremblay ça se trouve il est de la génération de mes parents donc en fait ce serait des propos qui ont été recueillis il aurait fait ça en fait donc voilà quoi donc par exemple dans le métro à montréal ou des trucs comme ça ou dans le bus etc et donc c'est à ton tour le raca dieu je pense que c'est un de ses bouquins ça doit être à peu près le titre exact et donc voilà en tout cas voilà on voit le bien-être gouvernement du canada alors là de ça je passe en fait alors voilà voilà quoi ça peut faire penser quand je me connecte le matin un vendredi matin donc vous voyez c'est bien ça un vendredi 14 voilà donc avoir craft donc claude allègue le ministre de l'éducation nationale sort moi c'est ce que je vous dis moi je suis pas journaliste mais par contre parce que j'ai pas fait l'esgile et j'ai pas fait les études en rapport et en plus j'en ai pas l'expérience professionnelle donc contrairement à nicolas verlet à capouillot hashtag mon fort hashtag muscler en fait par contre par contre là j'avais fait en fait comme je le dis souvent sur ma chaîne youtube mon frère est enseignant mon frère moi je suis fils et petit fils de pompiers mais mon frère est enseignant et il faut savoir mon frère lui c'est il a fait une lui c'était une licence de maths qu'il a fait qu'il a obtenu dans les années 90 comme étudiant donc et moi par contre j'ai pas obtenu ma licence de lettres en fait j'ai mon deuil de lettres j'ai mon deuil de lettres qui correspond maintenant à licence de lettres mais j'avais pas validé ma licence 3 de lettres entièrement et c'est pour ça j'avais fait une reprise d'études en 2009 2010 pour être sa part à l'épreuve d'école donc eu fm esp de six dans quatre lettres alors c'était lui fm en fait comment on pourrait dire en parlant québec comme on pourrait dire à outremont outremont etc bon là je me comprends moi même et donc voilà quoi mais en tout cas claude allègre c'était donc bon j'avais même des articles dans le point etc alors là je vous montrais vous savez c'était sa fameuse truc sur dégraisser le mammouth de l'éducation nationale etc c'est pour ça je voulais le remontrer là en wikipédia et autrement donc mon blog ottawa sergente là auquel j'aime bien faire référence et en fait c'est simplement là pour montrer en fait que je dois avoir des des trucs en fait j'ai dû faire des postes en fait sur au moins le magazine phosphore qui est l'équivalent en fait du magazine l'étudiant c'est à dire que le magazine phosphore c'est pareil quand j'étais au lycée je m'en rappelle du magazine phosphore et il est maintenant si vous achetez le magazine phosphore je me demande si d'ailleurs il n'est pas devenu moitié bimensuel parce qu'il est un peu bête ça m'avait un peu parce que bon on est habitué à l'avoir en mensuel donc je vois pas trop l'intérêt de le mettre en biment seul mais bon donc et le magazine phosphore si vous achetez alors là on voit un agenda à l'étudiant donc ok ça c'est parce que j'étais quand même lecteur de l'étudiant dans les années 80 et ouais le magazine phosphore c'est comme l'étudiant voilà le magazine phosphore donc vous regardez vous prenez un magazine phosphore ils sont rendus au moins au numéro 405 en effet c'est un magazine qui existait déjà dans les années 80 donc et ça c'est d'ailleurs ça se trouve c'est une couverture des années 90 début des années 90 un truc comme ça fin des années 80 donc en fait ça c'était en temps réel finalement c'est ce que on devait avoir quand moi je passais mon bac de français ou des trucs comme ça ça se trouve et le magazine existe encore donc oui et donc autrement autrement ce que je voulais faire ce que je voulais montrer donc bon voilà mais en fait c'est ça c'est à dire que en fait c'est forge of empire donc là tout ça ça peut se rapprocher en fait c'est pour ça que j'ai d'ailleurs fait alors je vais vous montrer tout de suite après ce kit le youtuber allemand donc parce que bon donc en fait j'aime bien j'aime bien aussi bon moi je suis plutôt donc on le voit en fait immigrant volontaire immigrant au canada mais j'aime bien aussi le côté j'aime bien je renie pas pour autant je suis pas à 100% non plus hyper ouest je renie pas l'est de l'europe donc bah le côté allemand quoi et bon bon voilà donc en fait bon c'est vrai que je suis plutôt mentalité à la limite anglais ou américain que russe mais bon bah mon frère est quand même mon frère est quand même marié sa femme la femme de mon frère est quand même polonaise donc vous voyez donc j'ai été quand même deux fois en pologne donc mais en fait voilà quoi donc c'est pas j'aime bien les trucs allemand j'aime bien les trucs allemand donc inno games aussi shake and fidget c'est aussi allemand shake and fidget c'est également allemand et donc bah la limite il ya des trucs on peut trouver aussi des trucs en rapport avec le baby foot des trucs comme ça comme on faisait au lycée etc donc par exemple des sites comme kicker bao donc avec 2k kicker bao b a eu à la fin donc c'est en allemand ça se prononce le a eu c'est au donc kicker bao etc et donc donc voilà et ben en fait là c'est ce qu'on peut mettre en rapport et c'est c'est pour ça que donc j'ai fait un premier épisode de stronghold en fait sur sur ma chaîne youtube donc et on peut le mettre en rapport avec forge of empire donc qu'est inno games comme donc comme great police que j'avais fait en mars 2014 is the west que j'ai fait en mars 2018 et donc voilà quoi et alors ce qui est ce que j'aime bien c'est est ce qui c'est ce qu'il ya dans warcraft et c'est pour ça que je mets j'avais déjà fait un petit épisode sur ma chaîne sur mes sur mes séries sur mes let's play warcraft sur ma chaîne youtube j'avais fait un petit épisode déjà de 10 à 15 minutes qui signa qui signalait qu'en fait j'avais pensé que warcraft me fait penser quand même à un second life médiéval et j'avais dû mettre second life médiéval ou madrigal alors madrigal alors là je vous renvoie à wikipédia à aux deux écrivains américains en fait que je connais en système de bibliothèque universitaire donc de campus life donc en fait donc hashtag renne 2 par exemple donc en fait sur maupin et charrin alors maupin en six lettres p i n à la fin et charrin r y n et c'est deux écrivains américains donc ils seraient classés en cote 81 mille qui est la cote pour la littérature américaine en bibliothèque universitaire donc en campus système campus et en fait parce qu'en fait c'est maupin vous savez dans ces fameux bouquins sur scène de la vie enfin les trucs à san francisco là avec barbara lane etc et que dont j'étais lecteur dans la première partie des années 2000 vers la première partie des années 2000 j'étais assez lecteur en fait des trucs de maupin avec ses chroniques de san francisco ça doit être ça et donc c'est lui qui disait c'est lui qui parlait dans san francisco des années 70 80 vous savez c'était il devait y avoir des références comme souvent dans les années 70 il y avait pas mal de références au moyen âge etc c'est assez une période qui est promédiéval des années 70 mine de rien et on pouvait entendre parler je crois dans maupin les chroniques de san francisco des trucs madrigal et le madrigal c'est une forme du moyen âge une forme littéraire du moyen âge je crois et donc donc voilà j'envoie tout ça et c'est vrai que ça fait assez pensé en fait à warcraft fait vraiment me fait vraiment penser à un second life médiéval c'est d'abord donc d'où l'expression quand on entend parfois l'expression mais il n'y a pas un rapport direct là alors là donc c'est le sigle en fait voilà second life user second life user et avec la fameuse main là qu'on voit donc sur le bas de mon écran sur ma barre de machin et donc ouais quand on dit quand on parle d'expression jeu de chômeurs ou etc donc des jeux où c'est vrai croire kraft par exemple on peut rester on peut rester quasiment 24 heures sur 24 sur un jeu comme warcraft il y aura tout un truc à faire et il ya justement un peu comme dans foe évidemment les les éventes les éventes donc là l'événement automnal 2018 est là donc vous voyez actuellement alors là c'est mon compte on voit moi j'ai joué évidemment et fois j'étais j'avais quand même avancé je suis rendu à peu près à la renaissance j'avais commencé à construire un grand monument etc qui devait être en fait le colisée de rome je pense que j'avais construit le colisée on peut même construire le château frontenac à forge of empire et donc voilà donc en fait vous voyez valiant donc le mets pseudo que je mets et donc voilà là actuellement c'est l'événement automnal 2018 est là évidemment on est on est donc en septembre on est donc en septembre le vendredi 14 donc l'automne commence va commencer à pointer le bout de son nez et donc en fait donc voilà et et ben si on se met si je me mets sur zokit si je me mets sur zokit voilà sur zokit on voit il l'a fait il ya deux semaines en fait c'est un joueur qui doit être spécialisé zokit en fait dans forge of empire il a fait donc strong gold etc c'est un youtubeur allemand c'est un youtubeur allemand et donc en fait on voit il ya deux semaines en fait c'est le herbst event donc 2018 alors herbst en allemand il faut savoir que c'est l'automne c'est comme alors là je renvoie également je renvoie également à ma chaîne youtube c'est je fais un hashtag fallout parce qu'en fait il faut savoir que en anglais alors les anglais je pense que les anglais j'ai vérifié sur le week sonary j'ai vérifié sur le week sonary à la limite je peux refaire comme ça ça peut être intéressant vu que je fais un épisode un peu spécial vu que j'ai fait un épisode un peu spécial le week sonary anglais on peut mettre le sonary anglais j'aurais dû maintenant j'aurais dû mettre l'allemand j'aurais dû mettre l'allemand c'était l'allemand que je voulais bon je prends le week sonner à merde site officiel j'aurais dû mettre le site officiel directement c'est pas grave je vais le reprendre site officiel là va y avoir normalement toutes les langues à choisir euh bah non euh si donc english Dutch donc allemand voilà ok week sonary point de parfait c'est ça je mets herbst herbe en 4 et voilà st alors ça veut dire l'automne en allemand donc c'est l'event event herbst event comme on voit sur the kit c'est l'événement automnal donc c'est comme sur warcraft en fait en français c'est les hauts faits et donc en canada francophone c'est les hauts faits et en canada anglophone c'est les achievements sur warcraft hein sur warcraft canada anglophone achievements et canada francophone le haut faits comme dehors là je renvoie souvent à barbet de révéli parce que moi j'étais étudiant en lettres donc dans les années 90 on avait étudié barbet de révéli qui est un écrivain français du 19ème siècle en particulier normand et il avait une expression sur justement sur le fait disait les normands appellent leur bien leur fait et donc voilà f-i-t et donc herbst dutch ok donc sur le wixenari et on voit dans les traductions on voit que voilà regardez c'est ça qui est intéressant donc english donc donc grande bretagne irlande australie nananana c'est la traduction pour herbst donc c'est à dire les anglais bah c'est comme nous hein c'est à dire qu'en fait il y a une légère différence entre l'anglais us et l'anglais européen nous c'est pareil le français européen est légèrement différent du français us qui est le le français le canada francophone donc le québec ils ont des expressions particulières donc en fait donc en anglais européen ça apparemment ce serait l'automne et aux usa et au canada ce serait fall évidemment c'est fall et donc là c'est pour ça je suis un petit hashtag fallout je suis un petit hashtag fallout et donc voilà donc en fait bah vous voyez c'est c'est ça et donc bon bah là je suis à 26 minutes je suis à 26 minutes un épisode un peu spécial et donc bah du coup du coup je me reconnecte en fait du coup je me reconnecte sur ma chaîne youtube alors là du coup je me demande si je ne serais pas faire on va voir ça se trouve je vais mettre fait déconnecter parce que là ça fait quand même 26 minutes on va voir ce que ça donne second life second life bon c'est vrai que c'est second life médiéval ouais là ça fait un peu comme on disait dans les années 60 le tube des années 60 ça fait un peu des ronds dans l'eau mon laptop a du mal un peu il faut se mettre à sa place c'est vraiment ah apparemment non apparemment ça se trouve je me suis pas fait déconnecter je dois être simplement en afk ouais alors afk j'avais dû prendre ça ça alors il doit y avoir toute une série de bouquins quand on voit par exemple moi je suis dans les préfectures de l'ouest de la france angers et rennes et quand on voit en fait dans les magasins par exemple dans les magasins spécialisés un peu geek versus frix fric l'expression de maculers ça l'écrivaine américain des années 50 maculers c'était carson maculers je crois donc en fait fric fr e a k alors bon mon accent n'est peut-être pas parfait je prononce mieux l'allemand à la limite que l'anglais et par contre bon je suis quand même un peu plus fort en anglais mais l'anglais est un petit peu plus facile quand même et donc ouais dans tous les magasins par exemple comme dans les préfectures à l'ouest de la france angers rien etc il y a des petits magasins en fait qui sont où il ya tout un tas de deux jeux vidéo des années 80 etc et c'est par exemple dans pour warcraft moi je devais avoir le magazine qu'en fait quand j'avais pris la boîte en fait de débutant du jeu warcraft en 2014 quand je me suis inscrit en décembre 2014 au warcraft j'avais dû m'acheter la boîte de base du jeu peut-être à 14 euros et quelques à la fnac j'avais dû me la prendre et donc c'était une boîte rectangulaire à peu près 30 cm sur 15 cm comme ça et puis dedans il y avait il y avait en fait il y avait donc il devait y avoir les disquettes de jeu pour télécharger warcraft etc et en fait il devait y avoir un bouquin brady games un truc comme ça je crois que c'est brady games un truc comme ça je sais plus exactement et donc dedans et il y a aussi ce genre de bouquins brady games je pense pour les séries fallout etc et dans ces magasins dont je vous parle par exemple dans les préfectures de l'ouest de la france et ça doit être dans toutes les préfectures françaises pareil est également et c'est les bouquins brady games un truc comme ça je crois c'est des bouquins assez gros finalement assez format magazine mais assez épais finalement et donc bah fk c'est bien expliqué ça en fait à fk c'est ça fait partie du vocabulaire du vocabulaire online et ça veut dire en fait c'est absent quoi c'est quand le joueur s'absente de devant son ordinateur pendant un petit moment disons 3 4 5 minutes et qu'en fait ça met en semi déconnecté quoi bon quand ça veut me remettre là je suis à 31 10 31 11 bon quand ça veut me remettre que je me remette en plein écran allez 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 ah 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 ouais là je me demande beaucoup à mon ordinateur tout fait c'est bon voilà quoi c'est bon bah voilà c'est à prendre c'est pour ça c'est pareil si si je continue ma série stronghold sur ma chaîne youtube c'est c'est très c'est parce que je crois que c'est une série qui est relativement réputée pour bien représenter de façon réaliste comment ça se passait au moyen-âge donc non au 21e siècle on peut c'était peut-être au 13e siècle mais ça se trouve on pourrait dire que c'était aussi au 11e siècle on va pas faire trop de machin donc bah ça fait que c'était au 11e siècle et maintenant au 21e siècle est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a pas des trucs qui sont restés un petit peu sans spécialement changer quoi comme dit le bouquin à l'ouest rien de nouveau quoi de Erich Maria Remarque je crois bon là je suis à 32,43 donc ma vidéo va bientôt s'arrêter je vais à peine avoir le temps de me remettre en plein écran ouais non là je suis à 33,05 33,07 08 bon bah ça m'aura fait un petit épisode spécial et intéressant parce qu'en fait ça montre en fait ça peut être prêt pour les archivistes du futur c'est Exerve qui disait ça les archéologues du futur je crois qu'il disait exactement j'avais dû entendre une fois sur sa chaîne youtube les archéologues du futur ou sur game culte Exerve donc Nicolas Verlet aka Pouillot hashtag mon fort hashtag musclor voilà donc je suis à 33,47 ça va pas se remettre donc ça m'aura fait un épisode spécial voilà j'ai lu merci c'est ça je sais j'ai lu Sous-titrage ST' 501